Les citoyens de nos deux pays vivent actuellement des moments très difficiles. Nos leaders briment constamment nos droits et libertés. C'est inacceptable. Rappelez-vous, votre président dit qu'il fera tout pour emmerder les non-vaccinés. Et mon premier ministre, de son côté, a traité les non-vaccinés de misogyne et de raciste. Ils veulent tout faire pour nous rendre la vie plus difficile en prônant la discrimination et la ségrégation. Pour eux, il y a de bons citoyens et de mauvais citoyens. Nous, nous n'avons qu'un but. Non pas diviser, mais unir. Unir tous les citoyens sous le parapluie de la liberté. Les principes fondateurs du Parti populaire du Canada sont la liberté, la responsabilité, l'équité et le respect. Notre mouvement grandit de jour en jour. À notre première élection en 2019, nous avons obtenu 1,6 % du vote national. Et à la dernière élection en octobre dernier, nous avons fait 5 %. Et aujourd'hui, nous sommes environ à 10 % dans les sondages. Notre message porte, malgré le fait qu'on nous fait taire et censure. Nous sommes le seul parti politique au Canada qui rejette l'hystérie COVID et cette tyrannie médicale. Tout comme vous, nous disons non au passeport vaccinal, non au couvre-feu, non au confinement et non à toutes ces mesures draconiennes, injustes et inconstitutionnelles. Ce n'est pas en bafouant nos droits et libertés que nous allons vaincre la pandémie. Le virus va toujours exister. Il faut apprendre à vivre avec ce virus et respecter les choix de chacun, tout en protégeant les plus vulnérables. Nous faisons le même combat sur différents continents. Continuons le combat pour la liberté, car la liberté finira toujours par triompher. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Merci. Merci à Maxime Bernier d'avoir fait ce message. Monsieur Bernier, nous sommes très heureux, très honorés de savoir que nous avons des Canadiens libres à nos côtés ! Nous avons parmi nous... Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021